Vous retournez voir le nain C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Stop ! Non, on fait peur au pivert. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. Vous travaillez pour votre compte ? On est indépendants, mais on a des commandes de marchands comme le Varden. C'est des semaines de boulot et un bon petit pécule. Ça ne vous effraie pas de travailler dans une contrée pareille ? Les gars, il leur faut de l'or, alors ils prennent le risque. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs ? Ces arbres ont une valeur particulière. C'est ce qui reste de la forêt primaire. Des essences rares. Ça donnera des parquets exceptionnels. Comment ça se passe avec les gens d'ici ? C'est qu'une bande de tarés. Les briquetiers, ils font que parler de leur bondioserie. Et puis il y a ceux sous l'eau et les druides qui n'aiment pas qu'on abatte des arbres. Vous êtes responsable de la coupe des arbres ? Non, on fait peur au pivert. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. Non, 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 non. Alors, au niveau des quêtes, celle-là, on ne peut pas. Ça, c'est Abizima. Je dois trouver le cannibale qui vit dans une lune de les marées. On ne peut pas pour le moment. Enfin perdu. On ne peut pas. Havre de paix. On va aller là. Et comme d'hab, vu que c'est un niveau, je pince trop haut. Bien, elle arrache. Comme un lâche. Elle avance. Ah putain. Les marées sont extrêmement dures. Avance, 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 avance. Avance ! Avance ! on va aller finir les catavisima parce que c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Je demande sur la digue où le Vorden, le marchand, me confiera une mission. Je pense qu'il faut qu'on passe de l'autre côté. Je pense. Là, bien, de toute façon, on a les quêtes de Vizima à faire. Fois ? Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide ! Prêt ? On reviendra à la marée un petit peu plus tard. On va essayer de finir les quêtes de Vizima parce que là, on est un petit peu coincé. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes à rendre à Vizima. Je pense qu'il y a des quêtes qui vont nous donner les ornements qui manquent pour les marées, mais je n'en suis pas certaine. Ça se corse, sérieux ? Ça se corse. Ok. Il fallait que je revienne ici. Ça m'a remboursé le voyage. Pardon, excusez-moi. Je pense qu'il est en bas. C'est dur, là, la petite dame-dame. J'ai plus de place. Je suis vraiment fou, là. Ah, la friture de perche ! Un mètre au premier choix ! Moi, j'aime bien le projet. Allez pas m'effrayer le poisson ! C'est vous qui n'arrêtez pas de parler. Ils sont habitués à moi ! Et puis, vous parlez prochain ! Bonne chance. Peut-être que la nuit, il n'y est pas. Le marchand doit être par là, alors, à mon avis... La plage ! Ben oui, mais il n'y est pas. On va dormir jusqu'au lendemain, fin le matin. Bâtelier ! je ne veux pas de nuit je pense pas non mais je ne veux pas aller au marais j'en viens le marchand ça le problème c'est qu'il y a des cas qui se font la nuit même pas tous des voleurs marchand il y en a qui sont de nuit un qui sont de jour ça c'est compliqué je vous ai conseillé de revendre les parts dans la société de transport non c'est pas d'ici je jamais cherche mieux vaut avoir l'oeil sur ces rétaniens tous des voleurs au final on ne peut jamais se fier à personne de clan encore vous ils vous ont laissé entrer vous êtes le varden c'est moi discutons oui il paraît que des créatures menacent le transport de marchandises oui mais ce n'est pas une question en l'air j'imagine j'espère trouver quelqu'un qui paiera pour leur élimination ça peut m'intéresser l'embarcadère des marais est vital pour moi ces créatures me font subir de lourdes pertes à quoi ressemblent ces bêtes ce sont des noyeurs ils sortent la nuit détruisent les marchandises et tu m'aisonne 400 au 1 à qui m'en débarrasse c'est un plaisir de faire affaire avec vous je sais discutons un peu ouais alors qu'est ce qu'il vendrait du silex vin rosé marguerite tu lis pas alcool ambas orchidée saphir rubis anneaux d'argent pour lire l'argent d'ailleurs un objet par là qui collier d'argent et d'ambre collier en or qu'est ce qu'on a en quête qui quittait avec ce marchand là j'ai tué tous les mois serait le temps de retourner voir le varden pour toucher ma récompense je me trouverai sur la digite en retourne voir le varden pour toucher ma récompense ma récompense je trouverai sur la digite mais alors tu me donnes la donne ma récompense ouais comment vous voulez la faire vous croyez que je vends des navets vous ne connaissez rien au monde des affaires je vois vous confondriez des étoiles remplitées dans une mare et une nuit étoilée j'attends des nouvelles importantes discutons un peu ouais il n'y a plus rien à craindre à l'embarcadère je savais que vous en viendriez à vous voici votre ordre merci ouais adieu alors pardon je pense que je devrais chercher des pistes de mon côté cette enquête n'est pas aussi simple que raymond le voudrait apparemment tous les suspects ne sont pas coupables je pense que je devrais chercher on peut rien faire au travail des filles alors au travail des filles on va aller là-bas cannibale ça c'est dans les marais enfants perdus c'est dans les marais le secret de beringa j'ai découvert que mauvaise nouvelle annoncée à vizemir on peut pas la suivre ça n'a non plus mon chat je me rends dans la maison hantée on verra après poker on peut pas poker de dés je dois porter la porte je dois trouver la porte que cette clé dévoile on fera les égouts je dois parler au messager de celui qui combat la salamande je vais le retrouver ce soir à l'ours poilucé de nuit je fais une enquête à vizemira qui me mènera on peut pas la suivre j'ai accepté de remettre la lettre de yavin à vivaldi son ami m'a fait confiance après tout j'aurais pu parler du trafic entre vivaldi et les écureuils aux autorités j'ai accepté de remettre la lettre de visima ben écoutez on va faire ça là c'est juste à côté on revient voir s'il faut tu vas où l'écosse là ? c'est dans l'autre sens intéressant alors ? qu'est-ce qu'il y a ? tu travailles ou tu te promènes ? je me promène mais je suis une femme mère à plus tard à plus tard temps l' και went wise lama et son enfer de labyrinthe alors la map tout droit tout droit tout droit et à gauche C'est parti ! J'ai hâte. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? On l'arrête, pour collaboration avec les terroristes. Lui ? Un combattant de la Scoéthane ? Son neveu était parmi ceux que l'Ordre a capturés. Ceux-là même qui ont assassiné les villageois près de Vizima. Non, c'est une erreur. Mon oeuvre le jeune est un peu agité. Mais ce n'est pas un assassin. Eten, il a été pendu. Avant de mourir, il a admis vous avoir contactés. Heureusement, nous les avons arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes. Arrête ce vrai patriote et mort en les attirant dans le piège. Prenez vos affaires, Vivaldi. Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoéthane et des Amécar. Ces imbéciles mis en contraint. Craignant la vengeance de la Scoéthane, Arrhen trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et Corneille se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Et les charbonniards seront gras et rassasiés. Corbeaux et Corneille. On me fout de dehors automatiquement. Non, mais je ne suis pas finie là-dedans, moi. Zoltan. Je t'écoute. Que peux-tu me dire sur mon glaive en argent ? Moi ? Un simple nain ? Shani affirme que ta connaissance des armes est sans égale. Voyons. Un glaive plaqué en argent et une base en acier. Conçu pour être tenu à deux mains. De la belle œuvre. Mais loin d'être parfaite. Pour les armes brunes, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Tu as une minute ? Qu'est-ce qui te chiffonne ? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça ? Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres, ne se trouve que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune chéro au roi Vridanque lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi au juste ? Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair. Car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps. On a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs. Mais il ne faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois ? C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Partout que le troupeau de porcs nous conduise. Je ne suis pas convaincu. Je vais te dire une bonne chose, sorceleur. Une fois, j'ai mené un groupe de femmes et d'enfants à travers un pays en guerre. Ils nous ralentissaient. Il fallait les nourrir, les protéger. Et en plus, il fallait aller pisser dans les bois plutôt qu'au bord de la route. Bref, un vrai fardeau sans la moindre gratitude. Tu sais pourquoi on les a aidés ? Parce que c'était notre devoir. Je comprends, merci. Je t'écoute. Tu as une minute ? Qu'est-ce qui te chiffonne ? En fait, rien. Je t'écoute ? Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Choisissez les dés à relancer. Sous-titrage ST' 501 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 On va aller là, on va voir si on arrive à le faire sortir de prison, c'est pas gagné. Sous-titrage ST' 501 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 Celle-là non, recherchez besoin par le messager qui combat peut-être celle-là. Je ne pense pas que ce soit là-dedans, il faut que je ressorte, je pense que c'est la nuit, on va pouvoir aller à la... non, c'est le jour, évidemment. C'est bon pour le Cocatrix dans les égouts, et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marailles. Je voudrais bien aller voir quelque chose, s'il y a la statue, euh... dans l'hôpital, il n'y a pas quelque chose, ils ont parlé de déesse, il y a la statue au fin fond de l'hôpital là-bas. Ça, c'est tout elle. Que puis-je pour vous ? Dites-moi plus sur votre déesse. Mélitel est la grande matrice, la déesse de l'amour, de la fécondité et de la guérison. Pourquoi la statue représente-t-elle trois personnes ? La déesse a trois visages, symbolisant ses différentes formes. Quelles sont-elles ? Une jeune fille insouciante, une femme enceinte et une vieille femme courbée à l'hiver de sa vie. Hum, je vois. Que puis-je pour vous ? Adieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Une fraise ? Je sais pas. Une poupée en sucre. Une poupée en sucre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Un castec ? Oui. Un rayon de miel ? Ah ! J'ai vidé ton inventaire comme ça. Un artisan. F futuro. Et ça c'est compliqué. C'estiveau. Un coulis. Un dîme. Bien-lui. je vais tout perdre peut-être un cadeau en achetant un cadeau de femme avec du pain cadeau pour une femme là j'ai tout donné ce que j'avais qu'on pouvait lui donner ok c'est ce que j'avais ravi de vous voir les choses se sont calmées pas encore persévérée d'accord ravi de vous voir à bientôt plus moche qu'il meurt on est pas le soir c'est le problème c'est pas vrai quoi qu'il arrive si vous ne pariez pas sur la boxe c'est truqué que voulez-vous à bientôt il n'y a pas moyen de faire passer le temps je crois qu'il y a un feu de camp dehors tu veux acheter un truc je crois qu'il y a un feu dehors je crois qu'il y a un feu je crois qu'il y a un feu je crois qu'il y a un feu juste à côté pour pouvoir faire passer je conçois si je me trompe pas je crois qu'il y a un feu je crois qu'il y a un feu je crois ouais ouais j'ai besoin d'un feu On rentre dans la taverne. Que voulez-vous ? Sans orin, si vous me dites qui achète des écussons de la salamandre. Laissez-moi. Merde. Laissez-moi. Tu veux là ? Tu veux acheter un truc ? Je crois qu'on a raté le coche. Il n'a plus vouloir du tout nous parler. Laissez-moi. Oh, on ne peut pas boire ça. Et puis c'est quoi d'abord ? Du vin. Du vin ? Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi ? De la piste de chien. C'est pour ça que je ne viens jamais ici. Je croyais que c'était la seule taverne de la cité. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas, ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent ? Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il ? Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre ? Je sais où trouver du vin de Toussaint, vieux de cent ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ça coûtera deux cents or, hein ? D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Où est cette maison ? Prenez la porte qui va à la digue. À droite, le chemin descend vers le canal. C'est la maison sur la gauche. Vous vouliez du vin, non ? J'attends toujours. Je savais que vous n'étiez qu'un ventard. Ne me sous-estimez pas. L'autre, il n'a plus vouloir nous parler. Je veux dormir. Je veux dormir. Ah non ! Je veux dormir. Il faut que je bastonne quelqu'un. Il ne veut plus nous parler. Alors. Ok. On est là-bas. Ok. Il n'y a pas d'autre là, hein ? Non. Peut-être pas. On est là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Qu'on n'oublie rien parce que Il n'a plus en haut j'espère Non, non, redescends pas La vue est un petit peu space Est-ce qu'on revient à la taverne ? Je crois qu'il ne va pas y être C'est bon C'est bon C'est bon Ça va être le lendemain de soir Il ne va pas être là Malfra Malfra Ça va être le lendemain de soir C'est bon On ne va pas voir Je veux dormir C'est bon Il n'est pas là Ce sera le lendemain Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Dans la soirée Dans la soirée Je dois retourner plus tard chez Valdi pour prendre sa réponse On va aller voir On va aller voir C'est là-bas Alors Tout droit à droite Tout droit à droite Ohlala ça se complique C'est vraiment un labyrinthe On va retourner chez Valdi Si on trouve le chemin de ce labyrinthe Et je crains que ça soit un peu tôt pour aller voir Et je crains que ça soit un peu tôt pour aller voir ... Maladique sang ... Qu'est-ce qui vous appellent ? Vous avez terminé votre réponse pour Yévin ? Oui, la voilà ! Merci. D'accord. Qu'est-ce qui vous appellent ? J'espère que vous récupérez vos miens. Cette borne a toujours été dans la famille. Et maintenant, des humains sans éducation. Ah, vous appelez ça la justice. Sous-titrage ST' 501 Alors, lui ne veut rien nous dire de plus. Donc, au prochain épisode, ce qu'on devra faire, c'est retourner à la taverne pour tout simplement rendre la quête du vin. Ensuite, ça faudrait... Je peux rendre visite à Vivaldi pour l'intérêt au sujet du livre de Calsten. On ira voir si on peut... Mais Vivaldi, c'est lui, il me semble. On fera celui-là, tour mystérieuse. Vivaldi, il est dans la ville. Il serait peut-être intéressant d'avoir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Donc, ça, c'est la nuit. Là, on ne peut rien faire. Là non plus. Dans les marées, on y retournera comme tant qu'on aura fini les quêtes de Vizima. Ça, on ne peut pas la suivre. Qui combat la salamande. Là, il va falloir attendre le lendemain soir aussi. Je dois trouver la porte que c'était que les déverrouilles. Ça, ça va être un petit peu au pif au maître, je pense. Poker, poker. Si c'est jouer au poker. Mouchard. Ça, c'est pareil. C'est pour se faire payer. Colman. Ça, on ne peut pas la suivre. Ça, là non plus. Enfant perdu, c'est dans les marées. Cannibale, c'est dans les marées. Et, apparemment, on ne peut pas. Alors, on n'en aura que deux à faire. On devrait faire... Retourner à la taverne à minuit. Et, parler à Vivaldi pour l'interroger au sujet du livre de Kate Shane. Voilà, on accède de là à faire. On verra ce qui se débloquera dans le prochain épisode. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous. Et puis, on se retrouve très vite sur The Witcher 1. Ou sur les autres Let's Play qu'il y a sur la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner. Le petit pouce en l'air, le petit pouce en bas. Vous connaissez la chanson. Merci à tous de votre soutien. Et, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye, bye.